Nous allons commencer notre formation vidéo sur les nouvelles versions EBP Comptat Pro 2025 en ligne mais qui sert également pour EBP Comptat Active 2025 en ligne. La seule différence entre la version Pro et la version Active, c'est qu'au niveau de la version Pro, il y a la partie analytique que vous ne trouvez pas dans Active, la partie trésorerie également disponible en version Pro et qu'on n'a pas en version Active et une partie de ce qui concerne des échéanciers interactifs et la gestion des impayés, notamment disponible en version Pro et qu'on ne trouve pas en version Active. Nous allons voir dans un premier temps la formation sur EBP Comptat Pro en ligne et ensuite je vous proposerai la même formation avec le module EBP Comptat Pro en ligne mais où je désactiverai la partie analytique. Pour ces deux formations, nous allons commencer par la création du dossier. Lorsque vous lancez pour la première fois EBP Comptat en ligne, vous allez avoir cet écran d'accueil. Pour créer votre dossier, je vais cliquer sur le bouton Paramètres et ici je vais double-cliquer sur le nom du dossier que vous avez préalablement créé lorsque vous avez créé votre compte sur EBP en ligne. Donc il vous demande au moins juste le nom du dossier. Donc là c'est ce que j'ai fait. Et dès que je vais double-cliquer dessus, je vais avoir un assistant de création. Donc là je continue, je fais suivant. Dans un premier temps ici, il me demande mes coordonnées. Donc on peut les renseigner à la création ou vous verrez, on les renseignera un peu plus tard. Donc je continue, suivant. Toujours pareil, donc là c'est des informations administratives. Donc là ce qui est très important dans un premier temps, donc bien sûr la territorialité, mais donc de bien indiquer votre numéro de TVA Intracom et le paiement de la TVA. Donc le paiement de la TVA, en fonction de votre activité, vous allez indiquer ici, donc quand on est au débit, ça veut dire qu'on est au négoce, sur les encaissements, ça veut dire qu'on fait de la prestation. Et quand on fait les deux, il faut indiquer mixte, puisque lui il sera capable, vous verrez, pendant la déclaration de TVA, et bien donc de bien calculer la TVA en fonction ici du régime de TVA que vous avez choisi. Donc pour l'instant je vais laisser au débit. Ici vous indiquerez donc votre SIRET et votre code APE. Alors pour gagner moins un peu de temps sur la vidéo, puisque ici c'est pour rapatrier les codes postaux, donc des fiches clients et des fiches fournisseurs. Donc là moi je vais le décocher. Je continue, suivant. Alors là il faut faire très attention puisque c'est irréversible. Donc si vous vous trompez, lorsque vous ferez donc créer, il faudra supprimer le dossier et le refaire. Ici ce sont les dates d'exercice. Donc là par exemple, par défaut, c'est un 1er janvier 31.12. Et lui il gère N plus 1. Mais vous pouvez être un 1er septembre 31 octobre, ou 1er avril 31 mars. Et lui automatiquement il va générer N plus 1. Ici c'est le plan comptable de base. Donc là, moi je vais laisser de base, mais vous voyez qu'ici déjà, si vous avez donc un plan comptable d'association, sachant qu'il est conseillé plutôt d'avoir EBP Comptas Association Pro en ligne que EBP Comptas. Et vous voyez, au syndicat professionnel, il faudra prendre donc le plan adéquat. Donc moi je vais rester sur de base. Alors très important, ici, puisque maintenant ça fait quelques années que c'est disponible, moi je vous conseille de l'activer. Donc ce sont les comptes tiers en auxiliaire. Alors on reviendra sur cette option, mais en fait ça me donne plus de possibilités au niveau du plan comptable, et au niveau des éditions, et aussi un confort de saisie. Et ici donc on va laisser les options par défaut. Je continue suivant. Voilà, donc là comme je suis en version pro, vous voyez, je vais laisser l'analytique. Mais comme c'est exactement le même logiciel, sauf avec des fonctionnalités en plus ou en moins, quand j'aborderai l'information sur EBP Comptas Active, eh bien je décocherai donc l'analytique, ou dans un premier temps même, je vais le laisser cocher, et comme ça après, eh bien donc on verra EBP Comptas Active. Donc notion de checkier de ça, vous pouvez très sincèrement, vous pouvez l'enlever. Alors voilà, et multi-devise, donc ça c'est quand on est en version pro, en version donc je dirais active, on ne l'a pas. Alors d'ailleurs je vais décocher Analytique, ce sera mieux, comme ça là on verra le tronc commun en fait, de Comptas Pro, Comptas Active, et comme ce sont des fonctionnalités qu'on peut rajouter au fur et à mesure, à la rigueur, il vaut mieux commencer à rentrer dans le produit avec des options au minimum, sachant que vous allez voir il y en a beaucoup, et petit à petit, en fait, on rajoute. Donc ici, je vais continuer, je vais faire donc suivant, et je fais lancer. Ici donc, vous avez un écran qui va vous présenter donc les nouveautés, donc là je vous inviterai à le consulter, et ensuite après, ici donc je fais le plus affiché, fermer, il a terminé donc là la création, donc là, en fait c'est normal, on est donc sur un tableau de bord qui est vierge, on y reviendra lorsqu'on aura de la matière, et ici, normalement on va commencer avec un écran d'accueil, donc là ça va être justement le tutoriel suivant, où on va voir donc comment bien optimiser la navigation de ces nouvelles versions.